Vraiment, c'est vraiment parti. Voilà. Parfait. Deuxième live. Deuxième live depuis 11 mois. Nous, on est assez réguliers. On est connectés. On aime bien. On est très connectés à Internet. On adore ça. D'ailleurs, ce n'est pas simple. On va avoir une connexion correcte. On va voir si elle est correcte, celle-ci. Et je pense que ça va le faire. Nous captons la 4G. On a une personne, c'est Guillaume. Il y a un petit décalage. C'est vrai, de combien de secondes à peu près ? Ça, ça peut beaucoup. Ah oui, de beaucoup ? Le live, c'est énorme ! Du coup, on peut... Tant que ça rejoigne le satellite et que ça revienne, c'est plus puissant. Mais ça marche. Il y a Willy qui participe au live. Ça fait plaisir. Merci. Salut. Salut, Willy. Et voilà, petit live du coup de... On va peut-être attendre un ch'touille qu'il y ait un peu plus de monde. Ça va ? Magnifique. Quelle heure est-il ? Il est chez nous. Il est 14h, tout pile. 14h. En France ? En France, du coup, il est 19h. Très bien. Donc... La météo est plutôt satisfaisante en ce moment. Ah oui, on a de la chance ? On a vraiment de la chance, oui. C'est assez négeux, plus vieux. Donc, c'est bien qu'on soit arrêté à ce moment-là. Voilà pour la météo. Oh, Megan ! Megan de Buenos Aires. Si tu es à Buenos Aires, parce que tu as l'air de beaucoup voyager. Des coucous, donc, de Patagonie. Et ça va. Donc, Michael qui nous dit « Hey, les bros, ça va ou quoi les jambes ? » Pour l'instant, ça va, on est en pause. Ça va très, très bien même. Ça va, on est dans une belle maison des cyclistes. Du coup, on est en toute tranquillité. On a le temps de... Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu les postales. Oui. On a commencé à trier des photos. Pour faire des petites cartes postales. Montage vidéo. Montage vidéo. Qu'est-ce que tu faisais, toi, Guillaume ? Je vous regardais. Vous vous regardez, c'était passionnant. On bosse un petit peu, du coup, sur tout ça. Et puis, c'est l'occasion de faire un live. C'est chouette. Ça fait longtemps qu'on nous demande ça. Je pense d'ailleurs à notre ami Fabien, qui nous suit depuis le début de Paris, enfin, à côté de Paris. Et voilà, Fabien, nous faisons ce live. J'espère que tu vas être là, parce qu'on sera traiteriaux tous, d'ailleurs. Alors, hello d'Ethiopie. Eh bien, ça fait plaisir. Eh bien, hello de Patagonie, d'Argentine. Et j'espère que ça va en Ethiopie. Ça fait un sacré bout, là, pour le coup. C'est de la distance. Cinéla ! Eh bien, voilà, super, Philippe ! Des gros bisous, Philippe ! Elle est là, la bonnette. Non, c'est inversé. Du coup, il faut que je monte comme ça. Elle est là. Par là. Elle est là, la belle bonnette Cinéla, qui a eu un petit choc, d'ailleurs, tout à l'heure. On a remarqué qu'il y avait un petit choc. Mais qui va bien, hein. Qui a déjà fait 13 000. On est à combien ? 13 500 ? 14 000. Ouais. On est à 14 000. On est à 14 000 kilomètres. Donc, la bonnette va bien, Philippe. Le micro va très bien. Je viens de changer la pile pour qu'on puisse faire au moins une heure de live. Donc, c'est chouette. Un gros, gros bisous d'ici. Il y a beaucoup de vent, normalement. On ne l'entend pas. Dis-nous, Philippe, si tu entends le vent. Donc, là, on va peut-être pouvoir montrer sans que ça se déconnecte. Ce n'est pas un animal. C'est la bonnette que nous utilisons sur nos tournages, sur les captations. Elle a été faite pour nous, pour le projet, donc par la société Cinéla, qui est représentée par Philippe Chanevez dans la conversation. C'est un des grands tournants dans l'aventure parce qu'on en prend plein la vue tous les jours. C'est super. On voit de belles montagnes. On fait des belles ascensions. Ça fait plaisir, même s'il fait un peu froid. Du coup, ici, on est entré en automne. On a des nuits à moins 5 par moment. Donc, on se lève avec la tente gelée. C'est la première fois qu'on vit ça. C'est très rigolo. On s'inquiète un peu pour la suite, un peu plus dans le nord. Mais bon, pour l'instant, ça va. On fait des feux le soir et le matin. Oui. Avec un challenge tous les soirs, rallumer le feu du matin avec les braises du soir. Pour l'instant, ça marche. Ça va, ça va. Ça va se débrouiller plutôt bien. C'est vrai qu'on s'est tapé des belles nuits bien, bien fraîches. Parce qu'on dort souvent à côté des lacs parce que c'est super joli. Et je pense qu'on oublie tous les soirs que la nuit, on va avoir super froid, qu'on a eu une nuit à moins 8 avec la tente qui a bien gelée. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est le pire, ça. C'est clair. Il fait frais. Il est grand temps d'aller dans le nord puisque là, si on se déplace vers le nord, il va faire chaud. contrairement à la France ou quand tu vas dans le nord. Il pleut. Là, on a besoin de chaleur. C'est marrant de faire ce live pour nous le coin le plus au sud. C'est sûr qu'on n'ira pas plus au sud de quasiment toute la monture. C'est ça. Je lis le message de Philippe. Vous êtes dans le jardin de ma grand-mère. Il y a Antoine, Antoine TRN qui doit être notre petit frère. Des gros bisous, petit frère de Patagonie. Ça fait longtemps qu'on t'a payé au téléphone. Bisous, du coup. On en profite. Il y a Mégane qui est à Buenos Aires. Depuis Buenos Aires, on a bien bougé. Mégane qui a vu Capitaine. Capitaine, eh oui, qu'on a retrouvé à Buenos Aires, celui avec qui nous avons fait la traversée de l'Atlantique. Antoine qui nous dit « Salut ! » Avec un point. Voilà. Est-ce que c'est ça ? La nouvelle est à côté de moi. Elle part demain. Ah, super. Une nouvelle bonnette. Des nouveaux jouets. Grave. Un nouveau jouet pour Eibro. C'était grave plaisir. Nous avons hâte, Philippe. Même si elle fait très bien. Elle fait vraiment super bien le travail. Elle impressionne toujours. Et ça, c'est quand même son petit effet. Tout le temps, ils veulent la toucher des gens. Et le pire, c'est en Afrique. C'était quelque chose. En Afrique, on l'a sorté. Les gens ne comprenaient pas. Ça fait très tournage. Il faudrait qu'on note les surnoms donnés à cette bonnette. Parce qu'il y en a eu pas mal. Il y a eu le furet. Il y a eu le feu de renard. Je ne sais plus. Le rat. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Le rat, c'est bon. On en avait d'autres. Ce n'est pas cool. C'est un gros rat. Oui, c'est un bon rat. Ça, c'est vrai. On a Paul. Paul. Hey ! Je tombe tout juste bien. Dédicace à vos belles barbes. En plus, on a fait… T'as une plus grande, non ? On a fait un petit peu de manière daltonienne. C'est Guillaume qui gagne. Tu représentes bien le bordel. Des bisous, Paul. Paul qui est aussi dans l'audiovisuel, qui est même dans le son et l'image. Monique. Monique Prat. Génial. Bonjour à vous, les super frères. Mille bisous de Mary Noceta. C'est la ville où est le village. On ne va pas dire que c'est énorme de Monique. La mère de Sephora avait des gros bisous, Monique. Il faut que tu viennes ici. C'est un endroit de recueil. C'est fou, cet endroit. C'est vraiment très tranquille et reposant. Voilà. En fait, il y a trop de trucs à le dire. On a Sophie, la copine de Fabien. Coucou de Fabien et moi. On pense à vous. Fabien, Sophie, nous pensons à vous. Merci beaucoup pour le soutien régulier que vous nous faites. Ça fait vraiment plaisir. Vous étiez présents. Et oui, le jour au bistrot du théâtre, la fête du départ. Tout le monde ici est présente. Une des fêtes du départ. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Des gros bisous à vous. Jean-Patrick Mulon. Des gros bisous à toi aussi, JP. J'ai vu que ton spectacle se passait bien. Le Patagonie, nous te saluons. Sarah Morick. Salut les Superman. C'est un Superman, Denis ? Peut-être. Apparemment, oui. Ah, on a une petite question. Comment est la relation avec ton vélo ? Comment est la relation avec ton vélo ? Il y a des hauts et des bas. Ça dépend plus de la route que du vélo. C'est vrai. On a plutôt tendance à critiquer le chemin qu'à critiquer le vélo. Non, le vélo, ça va. Il y a eu quelques petites pannes, quelques petites crevaisons. Mais alors là, pour l'instant, tout va bien. Tu as eu ta première crevaison de l'aventure ? Non, la deuxième. Oui, la première vraie crevaison. Voilà, je dirais la vraie. Il y a des fausses crevaisons et des vraies crevaisons ? Non, bon, deuxième. Moi, c'est que des vraies. Toi, Guillaume, on les compte plus, toi, les tiennes. Il y a eu la première ou la deuxième. Il n'y a pas si longtemps, nous étions où ? On était à côté de ce petit village-là. Non. Je lui ai oublié le nom. Je ne sais plus. Le Rio Aluminé ? Denis a eu son nom du Rio Aluminé. Pas de technique, on va dire. C'était quoi la même journée où j'ai cassé ma chaîne ? La veille. La veille, exact. Première chaîne que je casse, j'étais un peu triste, mais fier. Ce n'était pas triste, tu étais là. Bon, c'est cassé. Allez, on la change. En pleine côte. On a monté un petit atelier. Donc oui, là, les vélos, on sent, surtout pour Kevin, on voit qu'il y a des petits problèmes qui commencent à arriver. Donc, il faut en prendre soin. Il faut vraiment faire attention. Parce qu'on va avoir de plus en plus de petites pannes sur les vélos. On sent que c'est en train de vieillir. Mais sinon, très bien. Enfin, les vélos. Bon, on a changé deux, trois petites choses quand même. Les cassettes, les plateaux. Pour moi, j'ai payé ça une fortune dans un endroit, je ne comprends pas pourquoi c'est beaucoup plus cher que d'autres. Bon, une petite arnaque peut-être. Je ne sais pas. Ah non, l'importation. L'importation. Une belle arnaque, alors, peut-être due au pays, à la politique du pays. C'est vrai que d'acheter les pièces de vélo, notamment en Amérique du Sud, on a souvent entendu que c'était très cher. Oui. Et là, oui, effectivement, c'est le cas pour ces pièces de vélo. Ça a coûté vraiment cher. Il ne faut pas échanger là. Il ne faut vraiment pas. D'ailleurs, en ce moment, il y a une grosse crise avec le cours du Pesos qui va, dès demain, changer. Nous, il a augmenté du coup de 5%, je crois, le cours. C'est énorme, à notre avantage. Il change régulièrement les prix. C'est quand même un casse-tête ici depuis de nombreuses années. comme nous l'expliquait le légendaire. Le grand. Donc, voilà. Du coup, les vélos, ça se passe, pour le moment, ça se passe très bien. Super soleil de Normandie. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? En fait, il nous faudrait une photo, Sarah, puisque nous nous doutons du soleil, de la présence du soleil en Normandie. Avec un peu de pluie, c'est possible. C'est ça. Alors, Nathalie, Nath et... Nath-Phil de Briard. Nath-Phil de Briard. Un grand coucou. Super. Maman et Philou, bien sûr. Maman et Philou. Eh oui, notre petite mère qui s'appelle donc Nath-Ali. Des bisous. Si tu as des questions, maman, les plus personnelles, tu ne les poses pas ici dans ce fil de commentaires. JP qui nous dit vous avez bonne mine. Comme quoi, on arrive à faire semblant. C'est quand même... Comme quoi le maquillage, ça marche. On a eu une grosse session de maquillage. Non, mais oui, carrément, je pense que ça va. Là, franchement, on prend une grosse claque sur les paysages. Du coup, ça doit nous donner bonne mine. Et puis, ce n'est pas très dur. Le vélo, le terrain, ce n'est pas de la route, mais on n'est pas obligé de pousser les vélos très souvent. Ça va. On est bien. On profite. On profite que tout se passe bien. C'est un gros moment avant qu'il y ait des plus grosses galères, des plus grosses montagnes. On sait qu'il y a plein de grosses choses qui nous attendent. Exact. Et ça va. Et qu'il y a tant d'Alice qui est là aussi. Et oui, exactement, de quoi rebondir. Alice, et bisous. Bisous. Coucou Alice. Eh bien, Alice, Alice, c'est la cycliste qui nous a rejoints du coup, lorsque nous étions en Espagne et qui a fait aussi un petit peu de Portugal avec nous, mais plus qu'un petit peu jusqu'Alice Bonne. Allez, gros bisous Alice et il semblerait que tu nous rejoignes bientôt. Bonne préparation. Ouais, c'est ça. Ouais, il va falloir faire un petit peu de vélo pour se préparer aux montagnes. Yacine qui nous dit tu fais combien de kilomètres par jour et tu dors où ? Alors, on va te les poser les questions, Denis. Tu fais combien de kilomètres par jour et tu dors où ? Ça dépend des jours, mais on part sur une moyenne de 80 et on dort souvent sous la tente en camping. Enfin, pas dans un camping. On trouve un endroit à peu près plat, bivouac. Et quand tu es dans une maison des cyclistes et que tu es hébergé chez des gens, est-ce que tu dors du coup chez les gens ? Et parfois, on se fait héberger chez des gens qu'on trouve sur certains sites spécialisés pour les cyclistes ou sur des listes, des maisons des cyclistes. Ça t'arrive de poser ta tente même quand tu es chez quelqu'un ? Et parfois, dormir dans le jardin de certaines personnes. Je pense à Guillaume qui a planté la tente parce que la maison est un petit peu petite. On pourrait dormir à trois. Si, on pourrait dormir à trois, mais il n'y a pas de problème de mettre la tente dans le jardin. C'est très bien aussi. Voilà, donc de temps en temps, même quand nous étions un petit peu plus haut il y a une semaine ou pile presque. On dormait aussi en tente parce qu'on est bien. On est vraiment bien dans nos petites tentes. Au moins, ça permet de profiter quand quelqu'un nous dit non, mais vous ne pouvez pas venir chez moi dans ton jardin. C'est clair. Ça a déjà été le cas. Tu sais, la journée où on a eu la boule, la veille, il y avait un impermier en gros à qui on a demandé si on pouvait dormir s'ils pouvaient nous héberger. On a tout de suite dit ne vous inquiétez pas, on a les carpaces, les tentes. Il nous a dit mettez-vous là, il n'y a pas de problème. On a aussi dormi sur les toits des maisons, dans des maisons en construction, des chantiers. Ça, c'est pas mal. C'est drôle. On n'a pas pris assez de photos du dernier chantier sur lequel on a dormi, mais la maison était vraiment en construction, il n'y avait pas d'escalier. Et l'échelle, ce n'était pas une échelle, c'était un bout des surfodages. Tout était... Et c'est pile le jour où il a plu toute la nuit. Ouais, on a vraiment de la chance. Ça, c'est vrai. Et là, la pluie, globalement, on a une chance d'en faire. C'est trop bien. Pourtant, on est dans des... D'ailleurs, ici, là où nous sommes, normalement, il pleut régulièrement. Quoique, il pleut chaque nuit. Bah ouais, c'est vrai que là, c'est tout le temps mouillé. La tente. Vous êtes beaux. Merci. Merci. Merci, Alice. Merci beaucoup. Alors, une question qu'on va poser à Guillaume, du coup. C'est bien qu'on lui pose à lui. C'est incroyable. C'est vrai qu'il m'attendait à ce qu'on mange plus de sandwich. Là, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de sandwich. C'est assez incroyable. On aime bien pâtes avec une sauce. Après, il y a plein de mélanges. En ce moment, c'est beaucoup pâterie, polenta. Et puis, quand on peut, quand on sait qu'on a un barbecue, de quoi faire un bon feu, on fait de la viande. On varie vachement. Et ça, c'est cool. Ça, vraiment, en plus, depuis quelques mois maintenant, on a une poêle, même très longtemps, qui est faite depuis la Mauritanie. Mauritanie. Les bisous à Mauritanie. On a une poêle, on varie vachement. Et c'est bien. C'est bien parce qu'on mange vraiment bien. Et c'est cool. Est-ce qu'on mange d'autres ? Après, c'est vrai qu'on pourra en parler. Quand on est là, récemment, il y a eu des bonnes lasagnes préparées, très bonnes, un énorme plat de lasagnes préparé par Denis. On s'est fait des quiches, on s'est fait des... Mais ça, c'est quand on a une cuisine. On a arrêté. Quand on a accès à une bonne cuisine, on en profite. Et puis là, on est en Argentine, donc la viande, les barbecues. D'ailleurs, ce soir, il est bien probable qu'on fasse une petite grillade. C'est génial. J'adore. J'adore. J'adore tout ce qu'il se passe. T-shirt-y panne, exact. Donc, on est au top du top. Ça fait plaisir. Je mène peut-être mieux qu'avant de partir. Peut-être les deux mois d'avant parce qu'on mangeait, c'était dur. Alors, regarde, c'était un peu compliqué de prendre le temps de se faire à manger ou en tout cas, on ne le voulait pas. C'est mieux que la vache qui rit dans le désert. Oui, c'est bien mieux que certaines parties en Afrique. C'est sûr. On a un coucou de Saint-Louis de l'équipe de l'Institut Français de Saint-Louis. Gros, 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 gros bisous. Ça fait plaisir d'avoir un bisous. C'est clair que ça nous fait bien plaisir. On pense souvent d'ailleurs au Sénégal et même particulièrement à Saint-Louis. On suit un peu l'actualité puisqu'on a été admirablement bien reçus à Saint-Louis. C'était super. Oui, c'était très marquant. C'était très beau la manière dont ça s'est passé avec vous. C'est vraiment top. On ne vous oublie pas. Il y a eu la petite vidéo du Sénégal hier. On espère qu'elle vous plaît et on va essayer de monter une petite vidéo rien que sur l'Institut et le développement du vélo sur Saint-Louis ou en tout cas dans l'Institut Français. Donc voilà, des gros, gros bisous de Patagonie et il fait un petit peu plus frais que chez vous, je pense. François Crouet qui participe et Morgane, des gros bisous. Des gros bisous. Pourquoi la barbe est encore là, Guillaume ? J'attends le barbier parfait. Je vais continuer. Kevin, est-ce que tu peux crier « Allez les petits bleus ! » 4L Trophy, Team 78. Les petits bleus. Attends, c'est horrible, nous, on était... Oui ? Donc c'était à l'époque du 4L Trophy. Des gros bisous, Morgane. Et puis, « Allez les petits bleus ! » Sophie, où est-ce que vous trouvez des chaînes de remplacement en Patagonie ? Alors, la dernière fois, vous les a achetées ? Je ne sais plus. On a payé ça cher. On a acheté des chaînes. C'était à Choui. Choui, oui. Non, mais il y en a eu. On a acheté des chaînes. Bayablanca. Exact. Bayablanca. Avec le légendaire Michel. Il n'est que cher. Il y a énormément de magasins de vélos. D'ailleurs, d'autant... On s'arrête des fois pour acheter des morceaux. Ça coûte cher, mais on trouve tout le temps des pièces de vélos. On n'a jamais eu de problème pour en trouver quand on en avait besoin. Et heureusement. Oui, pour le moment, ça. Et puis après, il y a beaucoup de... On a quand même beaucoup de rechanges. Oui, ça, c'est vrai qu'on commence. Denis se balade avec une cassette, quoi. Oui. On a le petit Mickey. Yo. Pascal. Oui, j'allais dire Mickaël, mais ça a été bien la première fois. Pascal. Mes salutations. Des gros bisous, Pascal. Merci de nous faire partager tous ces beaux paysages. Merci à vous de nous soutenir. On le dit régulièrement, nous, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous tient à cœur de partager cette aventure en espérant que ça puisse donner envie à plein de personnes soit de réaliser ses rêves, soit de partir aussi à vélo parce que c'est un moyen de locomotion qui, je pense, vous êtes tous d'accord, parfait. Exact. Vous pouvez partir tout court, voir ce paysage. Grave. C'est exceptionnel. Donc, oui, c'est vrai qu'aussi, les photos peuvent donner envie d'aller au lieu directement, quoi. Et puis là, des photos, il va y en avoir des très très belles bientôt. Donc, un grand plaisir de vous partager tout ça. Yacine, good luck. Au Soudan. Des bisous, Yacine. Bon courage. Bravo. Sylvain. Sylvain. Salut, les gars. Bonne poursuite à vous. Alors, Guillaume, est-ce que les 10 kilomètres à pied te manquent ? Carrément que ça me manque. La course à pied. Ça manque. En plus, hier, on a suivi un peu le marathon de Londres. Bon, ça, après un marathon, c'est autre chose. Mais oui, les 10 kilomètres, ça manque. Je pense beaucoup à vous et à tous ces entraînements, à tout ce qu'on a fait ensemble. Donc, merci pour ton message. C'est cool. Ce serait vraiment bien de faire une course pendant l'aventure. C'est vrai que c'est un truc qui me trottent dans la tête. Même si on va faire un sale temps, c'est sûr. Mais de faire une petite course, ça pourrait être rigolo. Bon, claquage. Ouais, c'est clair. Lorraine, hello, les boys. Hello. Salut. Evelyne Bricquet, part ici. Evelyne. Gros bisous. On pense à vous tous les jours. C'est pas plus compliqué que ça. Petit coucou de André. André, génial. Des gros bisous. Et bisous aussi à Stécie. Merci pour ces salutations. Et puis, on sait que vous nous suivez aussi depuis le début. Et ça nous fait bien plaisir. Sophie qui nous dit qu'est-ce qui vous manque le plus en France ? Toi, qu'est-ce qui te manque ? Une chose. Le bon pain. Le pain pour moi. Le pain avec du beurre de micel. Ça, ça manque. Le beurre aussi, il serait peut-être le deuxième. C'est vrai. Ça manque. Et puis après… Le fromage, ça va. Des fois, on a des bons fromages. Après, ce qui manque, c'est les amis, la famille. Et bien sûr, voilà. Et plus les jours passent, plus… C'est vrai qu'on parlait nourriture. Moi, j'étais en train de nourriture. C'est vrai que je suis désolé pour les proches. Mais la question, c'est peut-être qu'on a faim. Il y a aussi ça. Non, c'est sûr que là, ça fait 11 mois et 2, 3 jours. C'est vrai qu'il y a des proches qui manquent aussi, carrément. Qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Alors, heureusement qu'il y a WhatsApp, Skype, Facebook. On peut même se voir en vidéo, ça fait plaisir. C'est toujours ça. Et puis, on en voit des cartes postales aussi. C'est génial. Grave. Et là, bientôt, il y en aura des toutes belles, théoriquement. Donc, on vous tient au courant. Et d'ailleurs, je pensais à… Tu sais, il y a des gens qui nous manquent qu'on a quittés depuis Paris. Et il y en a d'autres qui nous manquent qu'on a quittés pendant le voyage. Je pense à Michel à la Grunta, donc en Argentine. Je pense à la Mauritanie. Il y a aussi des personnes au Maroc. Il y a des personnes dans tous les pays, en fait. Du coup, on va refaire peut-être un tour du monde des retrouvailles. Fais gaffe à ce que tu dis, quand même. OK. Peut-être. J'ai dit peut-être. Peut-être. Voilà, Nicolas Copp qui participe. Merci de participer, déjà. N'hésite pas. Déjà, si tu peux saluer ton frère, ça me fera plaisir. Qu'est-ce qui te vient ? Monique, sincèrement, quel plaisir de vous voir en pleine forme et pour Mr. Kevin, presque plus reposé que le 24 mai 2017. Ah, oula ! Ah oui, en purée ! Il s'est passé une autre aventure. Je n'ai pas l'image, mais j'ai écrit un énorme roman d'un déménagement qu'on a fait. Ah oui, mais c'est parce qu'il s'est passé trop de choses. et Monique ou Sephora, son fils... Oh là ! Oh là ! On est dans une maison des cyclistes et il y a d'autres cyclistes qui arrivent. Le chien ne sait plus quoi faire. Là, le chien, il se dit... OK, il y a d'autres chiens. Ah, attention, en plus, ça grimpe dans... Tu n'as pas vu les escaliers. Là, je mets ma contact. Donc, grand plaisir aussi, Monique. C'est la guerre ici. Yo, Morgane ! Je spam, les gars. Vous nous faites kiffer, Kevin. Si tu lis le message, Guillaume coupe sa barbe. Je vais lui... Je vais comment lui... Lui redire. Evelyne ! Eh oui, tout à fait, Evelyne. Nous y sommes. Finalement, un petit peu plus longtemps que prévu. En plus, il y a une... Il y a comment ? Une tempête qui arrive. Des grands, grands vents. Donc, on va voir... On va voir combien de temps on reste, mais peut-être encore 2-3 jours ici. Ce qui nous arrange. Comment vous gérez les courbatures ? Je suppose que cette distance de 88 km par jour a été affinée en fonction de ça. On boit beaucoup d'eau. Non, franchement, tu n'as pas trop de courbatures puisque ce n'est pas des efforts intenses, en fait. C'est toujours sur comment la durée. Du coup, il n'y a plus très, très peu de courbatures. On a des courbatures quand on fait des marches, quand on fait des randonnées. Là, oui. Là, sa courbature... D'ailleurs, je pense à la Gruta. On avait fait une marche d'une journée, de 10h à 20h, peut-être. Là, le lendemain, le sur-lendemain et le sur-sur-lendemain, il y avait pas mal de courbatures. Donc, du coup, on boit de l'eau et puis on s'étire. Et puis, voilà. Pas trop de courbatures. Guillaume, ça fait plusieurs fois, Guillaume. J'ai eu beaucoup de remarques à propos de ta barbe. Donc, il y a eu Morgane qui me dit, en gros, qu'il faut que tu te coupes la barbe. Ce barbier parfait va s'en occuper. Sophie Planck. Des gros, gros, gros bisous à vous, Jérémy et Sophie. Et on va bientôt se croiser. Parce qu'au chez le barbier, quand je vois ce barbier parfait... Peut-être ici. Non, bientôt, bientôt. Si vous envoyez sur la route. Ah oui, voilà. On récolte les adresses. Jérémy, il l'a eu. Non, c'était pour se couper les chevaux. Non, c'était la barbe. C'était la barbe où il fallait voter. Il fallait voter. Là, on peut même voter, ça changera pas de... Jérémy qui nous dit, salut les gars. Ah, génial ! Et moi, je vous manque déjà. Tu nous manques depuis que tu es parti en 2017. Ah, on a loupé votre départ. Ça, c'était vraiment déjà très triste. Sophie et Jérémy qui sont partis. De Fontenay. Oui, de Fontenay-le-Fleurette. Salut. Oui, on a appris de votre voyage que vous étiez parti il y a quelques jours à peine. Donc, ça, c'est vraiment un dommage. Mais bon, on va se voir bientôt. C'est génial. Elle a dit, non, mais coupe pas, mais ajuste. Oui, ça, c'est vrai. Ah non, non, mais ce ne sera pas coupé, mais ajusté. Je suis d'accord. Elle te donne des petits conseils pour... C'est bien. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Oh, Anna qui nous dit qu'on est des légendes. Je ne sais pas, mais... Beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup. Il me fait très plaisir si ça inspire. C'est vrai que c'est un des moteurs du projet. Donc, c'est parfait. Très content. Exact. Le barbier de la grouta. Ou alors là... Oui, mais non. Évelyne qui nous dit, en gros, Guillaume, pas chier le barbier de la grouta. Je pense que la question qui sera revenue le plus à la fin de ce live, ça va être le barbier de la grouta. Le barbier tout court. Non, même pas que de la grouta. Oui, de la grouta, ça aurait été chouette, mais non, je ne le sentais pas. On va en faire un jusque-là. Attends. Ah non, avec le soleil, on a l'impression qu'elle est énorme. Mais oui, on est dessus. C'est un projet qui arrive. Ça va être une aventure dans l'aventure, encore une fois. Non, c'est juste... On ne va pas un barbier. On va le filmer, je pense, parce qu'il va se passer quelque chose. Tu t'es fait couper la barbe, il me semble, à Dakar, la dernière fois. C'était la dernière. C'était chouette. On avait rencontré un monsieur qui était vraiment super. Et j'aimerais bien rencontrer un monsieur un peu dans le même style. Ça va se faire bientôt. Il faut qu'il y ait le feeling. C'est important, il a raison. Ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, c'était Dakar. Oui, en fait, ça me fait penser au montage qui est en cours sur l'Atlantique. Vous allez voir, ça va être épique. Ça va être sympa. D'ici combien de temps ? Trois semaines. Trois semaines, oui. C'est dans longtemps. On a le temps. Kevin Gaudichon a rejoint le live. Ah, génial ! Des bisous. Gros bisous à toi, à tout le monde, ta maman, tes frères. Et puis, merci de nous suivre et de nous encourager. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Antoine TRN, alias notre petit frère, qui pose une question directement à Guy. J'ai l'impression que ta barbe ne grandit plus. Elle ne serait pas taillée à ton insu. Pas mal. Une bonne dizaine de centimètres, ce serait cool. Ça veut dire que c'est soit moi, parce que quand on dort dans la tente, on est à deux dans cette tente. Ah oui, tu couperais la nuit. Après, non, je laisse tout le temps mes sacoches à l'extérieur, la sacoche avec le ciseau. Donc, non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. En tout cas, pour le peu qu'on se regarde dans la glace, Guillaume ne doit pas le constater. On n'arrête pas de se voir depuis 30 minutes. Ça fait bizarre. Ah mince, j'étais comme ça. Guillaume, tu penses quoi à l'aspect vidéo de votre voyage ? Je te dis ça, car Jérôme et moi, on a des avis différents et ce n'est pas toujours facile à gérer. Ah, super, Sophie. Merci. Cette question dont on avait déjà l'occasion de parler au téléphone. Oui, du coup. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de... Je trouve que c'est un sujet qui est très, très vaste et compliqué à... C'est compliqué. C'est vrai que tous nos résumés, comme moi, je les vois avec tout ce qu'on a vécu, on ne retransmet pas... c'est dur de retransmettre tout ce qu'on vit en vidéo. Ça, c'est extrêmement dur et je trouve ça très, très frustrant. Et le fait qu'on filme, je suppose qu'elle parle de ça, c'est plutôt le fait qu'on... Parce que du coup, ça nous consacre du temps, le fait de filmer, le fait de monter. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Puisque en général, c'est moi qui filme, mais c'est moi qui monte. Donc, j'ai peut-être de plus en plus de temps. Même si depuis, Guillaume a un appareil photo. Donc, du coup, il y a l'aspect audiovisuel aussi où il s'intègre beaucoup plus. Mais je ne pense pas depuis le début, il n'y a jamais eu de... En tout cas, on n'en a jamais parlé. Non, non. Au contraire, après, je filme aussi un peu et puis je pense que là-dessus, on se rejoint pas mal avec Kevin. Il y a des trucs qu'on veut filmer. Il y a des moments où ça arrive où on est avec une personne et puis on a des échanges qui sont vraiment très forts. Et de pouvoir capter ça, je trouve que c'est beau et pour partager une aventure en vidéo, c'est ce qu'il faut, ce type de contenu. Donc, oui, ça prend du temps mais bon, là-dessus, je respecte les règles, c'est normal. C'est-à-dire que ça prend du temps déjà pour filmer et puis il y a du temps de montage, de traitement derrière. Je trouve que jusqu'à aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. Ça ne te gêne pas, du coup ? Cool. Pas bon. Mais c'est vrai que on nous a plusieurs... Enfin, c'est des questions qui reviennent souvent. De toute façon, la photo, ça n'a pas l'air de gêner les gens. Par contre, le fait de filmer une aventure comme celle-ci, ils se disent oui, vous profitez moins des relations qu'on peut avoir. Il y a des sacrifices, c'est sûr. Moi, que je trouve un film, je ne ressens pas trop le... Enfin, comment je trouve que c'est anecdotique en fait. Quand on filme quelqu'un et puis on le verra, là, on a eu des sacrées interviews en Argentine, ça n'a pas l'air de casser une relation. Pas du tout. Les gens, ils font abstraction de la caméra et ça, c'est génial. Voilà. Me revoilà. Ça va ? Ça va bien. Antoine, qui nous dit « Hey bro, tour du monde à vélo, l'histoire d'une barbe. » C'est pas bête. Peut-être. Jérémy, Sophie Planck, « J'approuve. » Guillaume, comment tu vis le projet vidéo et ton aventure ? C'est du coup ce qu'on disait tout à l'heure. On va en discuter. De toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter. Il le vit bien. Et puis, en plus, Guillaume pilote très souvent, même presque tout le temps, le drone. Donc, ça l'éclate. C'est vrai que c'est pas mal. Et bientôt, on va encore s'alourdir avec une deuxième télécommande. c'est sauf qu'il y a Jérémy. Ils vont voir ça. Ils vont se dire « Quoi ? Une télécommande pour un drone ? » Après, il y a ça aussi. C'est vrai que vouloir le filmer, ça veut dire qu'on a avec nous du matériel vidéo. On sait que ça représente un poids assez important dans les sacoches. Et de ce fait-là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des petits chemins, c'est sûr, on ne peut pas les prendre. Ça, on le sait, on le sait depuis le départ. Il y a des choses, c'est sûr, on n'est pas autant passe-partout que d'autres vélos ou d'autres voyageurs qui partent très légers. C'est vrai. Ça, c'est clair. En plus, on doit faire attention aussi aux matos qui ne s'apprennent pas trop la flotte. Et ça, ça va. Ça sort bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Après le Brésil, je pense que là, le Brésil, on s'est quand même pris des trombes d'eau. J'ai un petit peu peur. Quand tu vois que ça passe très bien, on est très contents. Il y a Nanou, Hanouna qui nous dit bonjour, juste un petit coucou et pour vous remercier de ces magnifiques photos en général. Il y en a deux, trois en effet, voilà. Et pour celles du Maroc en particulier, merci beaucoup et un gros coucou de l'Argentine. Paul qui nous dit hello, cool le petit live, ça fait plaisir de vous voir. en plus de vos images incroyables, petit coucou de ma part et d'un autre petit mec avec qui on a taffé de nuit. Oh ! Polo ! Ah oui ! Je suis en train de me dire Paul Bronze qu'on a revu tout à l'heure. Ah, coucou Paul ! Des gros coucous. Il travaillait chez le nôtre avec Mickaël. Mickaël, c'est... Ah oui, d'accord. Un petit coucou de ma part et d'un autre petit mec. Ah oui, des coucous aussi à Mike. Daniel Chéreau. Ouh là ! Bonjour ! Alors les frères, oui, bien le bonjour Daniel. J'espère qu'il fait beau à Bois d'Arcy. J'ai l'impression tout roule, j'ai l'impression. Oui, bon moral. Ah oui, oui, bonne santé. Bonne santé. C'est le plus important. Ça va avec le moral. C'est parfait. C'est bien, on ne tombe pas trop malade. Tout est là pour poursuivre cette belle aventure. On est d'accord, tout va bien. Et puis, il y a des gros bisous à tous les arcisiens qui nous soutiennent et qui nous ont énormément aidés pour lancer l'aventure le 27 mai du coup quand on a fait le départ de Bois d'Arcy. Amitié des arcisiens qui vous suivent. Marjorie, merci pour les belles images. C'est un plaisir en voyage un peu avec vous. Déjà, c'est déjà super. C'est top, profitez bien. Merci beaucoup, Marjorie. Des bisous à toute la clique. Elle est nombreuse. Parce qu'ils ont Daniel Chéreau, arcisien et non racinien. On avait traduit, Daniel, pas de problème. Sophie, oh les gars, allez, prenez les petits chemins. On les prend quand même. On les prend quand même. On n'aime pas l'autoroute ni les grosses routes et même pas la route à 40 qui est quand même assez dangereuse aussi. On les prend quand même mais waouh, c'est quelque chose. Jérémy, là, il est bloqué sur la touche point d'interrogation de télécommande pour drone. Quoi ? Expliquez-nous les gars. On va faire un test. C'est un test. L'idée, c'est qu'il y en a un qui pilote et l'autre qui gère la caméra. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des mouvements de caméra qu'on veut faire au drone et c'est des looping. Non ? On n'y arrive pas. Donc, on va tester avec deux télécommandes. C'est un essai. Ça ne marche pas. Évidemment, l'autre télécommande partira ailleurs. Exact. On va avoir énormément d'argent pour racheter des télécommandes, des drones, tout ça. Du coup, tout l'inverse. On a fait un prêt pour cette télécommande. Jérémy Perrault. Tu te souviens de Jérémy ? Euh... Jérémy Perrault, c'est fou parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu. Et le jour où on s'est recroisé, je crois qu'on partait le lendemain ou la semaine d'après. Et donc, c'est un ami avec qui nous avons passé de nombreuses soirées. Tu l'as vu, c'est sûr. Parfait. Des gros bisous, Jérémy. Ah ! Au clock, qui nous parle ? Eh bien, des gros bisous. Super. Yes ! Bisous au clock. Merci au clock. La brasserie de Bois d'Arcy, des gros gros bisous. Vous nous manquez. Plein de choses nous manquent. Et on pense tellement tout le temps à vous dès qu'on croise un brasseur. Il y a beaucoup de brasserie artisanale dans cette région. Oui, peut-être que vous le savez, mais le nombre de brasseurs ici, c'est incroyable. Donc, il y a de tout. Ce n'est pas forcément que des pépites. Mais voilà, on pense fort à vous, les gars. Des gros gros bisous de Patagonie. D'ailleurs, avec la bière Patagonie aussi. Que bien, que bien, que bien, que bien. Tom, Tom, au top, les frangins, génial de pouvoir vous suivre régulièrement. Ah, c'est chouette parce que ce n'est pas tous les jours facile avec l'Internet. Surtout, c'est en Argentine. C'est là vraiment où on a pas mal de... Dès qu'on sort des villes, on ne capte plus. Donc, c'est facile. Mais surtout. Ici, c'est fini. C'est peut-être notre opérateur qui n'est pas bon. Je pense que c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Tu disais que... Ouais, on a pris un opérateur. C'est pas facile. Des bisous. Alors, Sophie qui nous dit vous êtes des oufs pour le drone. Faites un tap fly et ensuite zoo. Oui, c'est pas mal. C'est pas vrai. Ça va peut-être se finir comme ça. Denis, tu as trouvé des grottes à visiter depuis ton départ ? Ah, pas encore, mais on y travaille. On a eu une grotte. Bon, ils appellent ça une grotte. Il y a eu une sorte de grotte. On n'est pas... Là, c'est pas les catacombes. Ouais. Mais je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup ici, Mais plus on se rapproche au nord et notamment aux Etats-Unis, il va y avoir beaucoup d'exploration urbaine. Ça va être intéressant. JC qui nous dit il est loin le frigo départ. Le frigo départ. Le frigo départ. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il est loin le frigo départ. le frigo départ. Oui. D'accord. Il est loin. Si on peut en savoir plus sur ce frigo départ. Peut-être que... Oui, en effet, on n'a plus de frigo, mais il fait tellement froid qu'il n'y a pas besoin de frigo du coup. Je crois que là, nous avons fait... Il est loin le départ. On a vu, il n'y a pas si longtemps tant que ça. Un panneau qui indiquait Paris qui était à 12 000 kilomètres à vol d'oiseau. Ça nous a fait drôle. Ah, mais en fait, je ne... Oui, je vois. D'accord, je comprends. En effet, j'ai travaillé quand j'étais étudiant chez Le Nôtre à plaisir. Du coup, il y avait un frigo. Je travaille dans un frigo. Enfin, pas tout ça. Mais pour stocker, voilà. Oui, en effet, il est carrément loin. Par contre, tu sais que des fois, j'y pense parce qu'en ce moment, il fait froid. Et c'est vrai qu'il ne fait pas non plus très chaud dans les frigos de La Maison Le Nôtre. Et surtout, quand tu restes 8 heures dans un frigo, finalement, c'est les mêmes sensations. Donc, il est loin et en même temps, des fois, j'y pense. J'y ai pensé, je crois, il y a 2-3 jours. Antoine, TRN, comment ça se passe votre rythme en ce moment ? C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Il est génial, notre rythme en ce moment. Ben non, là, on prend plus notre temps parce qu'on croise des paysages vraiment merveilleux. Ça nous fait du bien d'être entouré de toutes ces montagnes. C'est vraiment... C'est bon. On s'est même permis une journée de... On était autour d'un grand lac. Donc, on se lève du grand lac un matin, donc on a du mal à décoller parce qu'il faisait très froid. Bon, ok, on part, on fait seulement 7 km. On s'est posé à un autre spot qui était vraiment sublime avec une vue sur le lac. C'était Villa Union, c'est ça ? Oui. Villa Peunia, Villa Union, c'était vraiment splendide avec un temps merveilleux. On a profité pour contempler, faire des belles photos, visiter un peu à pied. C'est vrai que là, le rythme, il est moins soutenu que lorsque nous faisions des grandes lignes droites où il n'y a rien à faire de particulier. Là, on a des paysages qui sont fous, du coup, on prend un petit peu plus le temps et puis on a pris des petites routes super sympas. En vrai, on a fait des toutes petites journées. Et la dernière, pour arriver ici, on a fait 90, je crois, presque 100. 98. 98. Voilà. Mais t'inquiète, Antoine, dès que tu seras là, d'ici peu, j'espère. On va y aller et il va y avoir de la côte parce qu'en général, dès que tu viens, c'est là où ça se corse. Donc, on t'attend en tout cas. Un bon call. Les catacombes, est-ce que les catacombes te manquent, Denis ? On te parlait il n'y a pas longtemps. Ça manque un peu, ça manque un peu, mais comme on explore des nouveaux lieux tous les jours, ça comble. Ça comble bien plus. Ça compense, on va dire. C'est beau. Ce n'est pas la même. Après, vraiment, ce n'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas la même. Ça n'a rien à voir. On est dans l'exploration, la découverte, quoi qu'il arrive. C'est le plus important. Ça, c'est clair. Sophie Plank qui te demande, Denis, en fait, c'est quoi ton projet perso ? Tu as rejoint les Aïbro pour combien de temps ? Mon projet perso, c'est Aïbro jusqu'à, on ne sait pas, le plus longtemps possible. Marie-Christine Lamarck, bravo, admirable, votre performance. Merci. Admirable, bon, enfin, il y en a beaucoup qui voyagent à vélo. C'est gentil de nous dire ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça soit admirable pour tout le monde, que tout le monde puisse faire exactement ce qu'on fait. il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste se lancer et profiter des beaux paysages et des rencontres extraordinaires que nous faisons. Donc, voilà. Dalton Fox, cool les bros ! Un grand bonjour ! Bonjour à la France et à la famille. Et à Caen. À Caen. Je vais chercher, en fait, la ville. Alors, Philippe Chenevez, vous avez des grands vélos pour les jambes, mais avez-vous des petits vélos dans la tête pour finir l'aventure ? Exactement. C'est trop mignon. C'est très beau. Mais c'est ça, ouais. Oui, exactement. Surtout en ce moment. Mais ça va revenir. Dès qu'on va quitter cette zone, on sera sur des grands axes. On sait que là, des fois, il faut rouler un peu pour passer sur un autre lieu magnifique. Donc, pour une fois qu'on peut profiter, on le fait et c'est chouette. Ça fait du bien. Il y a notre ami Flavien qui vient de rejoindre. Flavien. Des gros bisous, mec. Et bisous à toute ta famille. J'en espère que je te porte bien. Patagonie. Ça te parle forcément. Je pense que tu aurais adoré voir ces magnifiques montagnes. On te le recommande. Ouais, il faut passer. Dalton Fox, jamais de problème pour passer les frontières avec tout le matériel. Oh, si un peu. Il faut bien s'enseigner avant. Mais on n'a jamais, non, pour l'instant, on n'a pas eu de problème particulier avec quoi que ce soit. Le plus compliqué, c'est évidemment le drone parce qu'il y a des pays où c'est interdit. Donc là, on cache en fait. Il y a eu un pays en fait où c'était vraiment interdit, c'était le Maroc. Du coup, en plus, c'était compliqué parce qu'on a pris un bateau pour rejoindre le Maroc. Donc, il y a passage de frontières, passage de douane. Et bon, à plusieurs reprises, on nous a demandé si on avait un drone. Plusieurs reprises, nous avons répondu que non parce qu'en fait, sinon, sinon, ils nous le chopent. Et on a filmé une fois, je crois, au drone dans une zone où vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de palais royal ou de gendarmerie. Bref, on a essayé de faire les choses bien pour ne pas provoquer. Et on n'a pas eu de problème. même en sortant, il voulait refouiller les sacoches. Oui, c'est vrai que le drone, c'est plusieurs fois et puis même plus tard, a priori, il y a d'autres pays où il va nous embêter. On va se débrouiller, mais c'est lui vraiment à chaque fois qu'on se pose des questions. Au Brésil, il a fait le remplir un formulaire pour le déclarer. et puis c'est tout. Après, il n'y a pas le reste du matériel. Après, ce qui est cool, comme on passe à vélo, il y a moins de contrôle. Ils sont un peu plus ennuyants. Même la nourriture, on n'a plus de souci. Et sinon, ce n'était pas un passage de frontière, mais c'était lorsque nous étions sur l'île de Gorée à Dakar. On a filmé avec la caméra, la bonnette, le grand classique. Et il y a comment des gens, peut-être qui étaient responsables de l'île, qui voulaient qu'on arrête de filmer. Ils l'ont emmené dans les bureaux et ils voulaient impérativement qu'on paye combien d'amendes ? 300 euros ou 250 euros d'amendes ? Un chiffre astronomique. Du coup, pour ça, c'était assez problématique parce qu'on a une config qui change un petit peu. Ce n'est pas juste une petite caméra et sans micro. C'est vrai que l'ensemble donne un aspect professionnel. Des fois, ça nous pose deux ou trois petits soucis avec certaines personnes. On n'a pas payé, on a supprimé les images qu'on avait filmées sur cette chouette île de Gorée qu'on n'a pas pu présenter sur l'épisode d'ailleurs de Dakar ou même de l'Atlantique. Voilà, pour les problèmes avec le matériel. Fabien, il dit simplement Game of Thrones. C'est beau ce que tu dis. c'est le plus beau commentaire. Est-ce qu'on peut suivre ? Moi, je ne suis pas. Les deux autres peuvent parler. Oui, on peut suivre. Guillaume Suivi, je n'ai pas encore eu le temps. Ça va, quand on est en ville et qu'on a une bonne connexion Internet, on peut… après, c'est comme si on était chez nous avec Internet. Ça marche. Ça marche pareil. Fabrice, salut les iBros. Mais, on est à Le Nôtre encore et top le live. Ça va ? Les Cannes. Génial ! Des gros bisous à la team qui t'entoure de chez Le Nôtre. Et les Cannes vont très très bien. Au moins, il n'y a pas de problème. Elles vont un peu moins bien quand on fait des randonnées à pied. Oui, c'est vrai. Sinon, on a des courbatures. C'est fort. Mikel Almas, participe. Salut ! Génial ! J'espère qu'on va se voir sur ce tour du monde. Il était question de ça. Il était question, mais encore… On a du temps. On avait parlé de l'Australie. Donc, on aura largement le temps de reparler en 6 ans. Ah ! C'est ça ! Vous avez le temps d'économiser. Oui, avant 6 ans. avant 6 ans. C'est sûr qu'on n'a pas de date. Je te relancerai. Annie dit « Vous avez l'air en forme malgré vos 13 000 km 14. » C'est… On est en live, là ! On est à 14 000 maintenant. Ça ne rigole plus. Vous deviez être super entraîné. Eh bien, non. Désolé de la déception. Non, non, pas vous. On ne sait pas… Enfin, nous, on faisait un peu de course à pied avant de commencer le tour du monde, mais on n'a pas fait d'entraînement spécifique vélo parce que déjà, quotidiennement, on faisait des trajets à vélo. Enfin, on faisait du vélo assez régulièrement mais pas d'entraînement spécifique pour faire des longs voyages. On s'adapte vite. Ouais, ça va. C'est ça. On s'adapte vite. Il faut avoir une bonne monture. C'est important. Mickaël qui nous fait « Yo ! » Delton Fox, c'est ce que je craignais. Le matériel, c'est toujours compliqué de gérer ça. Mais ça va. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ils ont l'impression qu'on espionne leur pays et qu'on rend des comptes à la France. C'est très bizarre. Oh, mais Gila ! Voilà. La suite qui nous rejoint. Coucou ! Ensuite, David, bon courage pour la suite. Vous avez encore beaucoup de belles choses à voir et des personnes fantastiques à rencontrer. Ça, on n'en doute pas du tout. Même si c'est déjà incroyable. Il n'y a pas si longtemps, je parlais d'ailleurs avec Sophie au téléphone et je lui demandais est-ce qu'on se lasse des beaux paysages ? Même on s'était posé la question entre nous. J'espère qu'on ne se lassera jamais et aussi bien des belles rencontres. C'est ce qu'il faut rentrer. C'est ça. Ça, c'est triste. Waouh ! Tu sais, tu es là devant le paysage, tu te dis c'est l'heure, je rentre ! Soit c'est moche, soit ça veut dire qu'il faut rentrer. Ça serait vrai, ça serait dur. Un peu, oui. Normalement, on n'en est pas là. C'est clair, on est super content. C'est nettement plus sympa de rouler entouré de beaux paysages. Ça, ça fait du bien. Et puis sur les rencontres, c'est fou, on est accueilli dans une maison des cyclistes. Donc, c'est chez quelqu'un. Le monsieur, on ne l'a jamais vu en fait et il nous a prêté sa maison pour le temps qu'on avait besoin. C'est fou, cette solidarité qu'il peut y avoir entre les marcheurs et même les cyclistes entre eux. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Ça donne vraiment envie. Toi, tu vas monter un truc, toi, tu es parti pour monter un World Shower direct dès qu'on arrive en France. Et c'est génial. Il y a vraiment très belle cohésion, philosophie de voyage partagée. C'est trop beau. C'est vraiment super. Du coup, dans la maison des cyclistes où on est, vu que le propriétaire n'est pas là, il reçoit quand même des messages de voyageurs qui ont besoin de venir ici. Et c'est nous qui s'occupent de l'accueil. Donc, si jamais vous passez dans le coin, on est à la maison des cyclistes. On est venu nous voir. On vous accueille, on vous montre les lieux. En plus, elle est folle cette maison. Il faudra qu'on envoie deux, trois petites photos parce qu'elle est complètement folle. C'est un grand fanatique de vélo, je pense. On va essayer de faire décoller le drone si le vent le permet. Jérémy, vous avez eu d'autres sponsors en route ? Sponsors, non ? En route, si. En route, on a eu une marque de montre qui s'appelle Noah. Ça fait longtemps qu'ils étaient intéressés par le projet. Dès qu'on est... De toute façon, on a toujours été en recherche de sponsors pour rendre notre voyage le plus confortable possible financièrement. Et aussi, c'est un côté intéressant. Après, du coup, on a eu que lui, je crois. Oui, on fait un sponsor, mais après, il y a le petit deal avec Alexis au Brésil. Exact. Qui a quand même... Oui. Qui était assez chouette. Ce n'est pas vraiment... C'est un partenariat ? Itaway EcoTour, en effet, on a fait une petite vidéo pour eux. C'était un partenariat. On a fait après plus des partenariats. On en a fait un à Darla, au Maroc, et un, donc, à Rio de Janeiro, au Brésil. Et il était question pour ce jeune homme. J'espère qu'il regardera le live. Des gros bisous. Il était question de faire une vidéo teaser de ce qu'il fait, en fait. Il fait du tourisme éco-responsable. Il fait des excursions dans la nature de Rio. C'est incroyable. On a passé vraiment des super moments avec lui. Encore un endroit magnifique. Oui, les périphéries de Rio. Waouh ! Une grosse claque. Grâce à lui, on a découvert Rio comme jamais on pensait découvrir une ville comme ville. Il faut dire qu'elle est... Comme ce mélange entre tous ces bâtiments et puis en même temps à côté de toutes ces natures, ces forêts. Je me dis que c'est oui, ils sont bizarres comme mélange. Non, mais c'est quand même assez atypique. Et puis lui, il nous a montré ça. Du côté, allez, on va dans la forêt, on va en haut de cette montagne et puis on voit Rio. C'était vraiment chouette. Et ça, c'est vrai qu'on a tous bien aimé ce type d'expérience. On a envie de refaire ça. C'était bien du coup parce qu'on a pu partager ça avec notre petite mère qui nous a rejoint sur Rio seulement une semaine. Du coup, on a fait beaucoup beaucoup d'excursions. Alors elle, en plus qui aime l'excursion, ça ne m'arrêtait pas. À 5h du matin, il fallait qu'on se réveille. Et du coup, Denis aussi a pu en profiter. On a fait deux excursions je crois avec notre amie. C'était chouette. C'était super. Ça, c'est chouette. En fait, c'est vrai que le fait de voyager comme ça, des fois, ça ouvre des portes un petit peu plus facilement que lorsque tu es derrière ton ordinateur ou que tu fais du porte-à-porte. Là, il y a du concret. On est arrivé à Rio, on avait presque 10 000 kilomètres. Du coup, il y avait un côté un peu spectaculaire à notre dossier. Tout simplement. Vincent Fortin. Salut les gars. Yo. Salut. Anne-Sophie Maroual participe. Des bisous. Anne-Sophie, Vincent, des bisous. Kevin Laperrière. Yeah, man. Argentine. Tu connais bien. D'ailleurs, j'ai envoyé une petite photo à notre ami Ronan des toilettes Bassani. Toi, ça te parlera. Et voilà. On ne va pas se revoir d'ailleurs en Amérique du Sud apparemment puisque le Dakar a délocalisé sur d'autres terres. Malheureusement, je trouve. Quelle est la plus belle rencontre ? Gina qui nous pose. La plus belle rencontre pour l'instant. Ah non, trop dure comme question. J'étais en train de réfléchir. C'est impossible. Il y a eu des... Non. Il y a eu des belles rencontres. C'est clair. C'est dur de faire un show. On ne peut pas faire un classement. Mais ouais. Avec Michel, c'était Michel très fort. Argentine. Parce que, c'est un voyageur à vélo aussi. Et il a pu nous partager son expérience. C'était très fort. Et puis, c'est grâce à lui qu'on est sur cette partie de la Patagonie. donc, on est sensibles. Quand quelqu'un nous dit qu'il faut absolument aller à cet endroit, c'est dur. Après, on résiste. on ne sait plus dire non là-dessus. En tout cas, pas pour l'instant. Il y a eu... Après, il y en a eu en effet partout. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu... Il y en a eu en Uruguay. Il y a eu Inès, toute la famille. Il y a eu Guilherme au début de l'Uruguay. À Rio. À Rio. Il y a eu Alexis, évidemment. On en a fait une aussi en dessous de... Beaucoup de warm showers, de personnes qui nous hébergent. Il y a eu aussi... Comment il s'appelait ? La maison des cyclistes aussi, qui était adorable. qui était vraiment gentille. Il y a eu des tas de gens. En Mauritanie. Mauritanie. On n'oubliera jamais notre famille normande-mauritanienne. Il y a eu au Sénégal, à Saint-Louis. On a fait des très belles rencontres. Au Maroc, en Espagne, au Portugal. Oui, au Portugal. Forcément aussi. Il s'est passé tellement de choses. La rencontre numéro un, c'est peut-être Capitaine, au final. Capitaine ? C'est vrai qu'il y a Capitaine. On pense à... On pense à des pays. Oui, on peut le mettre. Capitaine, le problème, c'est qu'il navigue. Il n'a pas de pays. Ah, Capitaine, arrête. C'est avec le Caminito. C'est le Caminito qui est encore en vadrouille. Capitaine, pour info. Donc, on a rejoint Capitaine à Buenos Aires. Enfin, rejoint, on s'est retrouvé. On a fait une petite retrouvaille. Et puis, lui, il est remonté direction les Caraïbes, le Mexique, les Etats-Unis peut-être. On ne sait pas trop. On essaie de suivre, mais il ne capte pas très bien, je pense. L'Internet sur son bateau. Donc, voilà, des rencontres, il y en a eu beaucoup et c'est ça qui rend le voyage fou et c'est ce qu'on est venu vraiment chercher. Sans chercher, on en a énormément. Annie qui nous dit, bon courage pour la suite de vos péripéties. Vous nous faites rêver. Pour nous, c'est très agréable de voyager avec vous. Encore de belles rencontres. Merci beaucoup, Annie. Je sais que tu es très actif sur Facebook et ça nous fait vraiment plaisir d'être soutenu comme ça. Vous nous faites rêver. Mickaël, Pascal, vous nous faites rêver. Ça donne envie de vous rejoindre. On t'attend, Pascal. En plus, on en a parlé. On en a parlé de ça. On ne bouge pas du live. Faire du vélo. Ce serait trop bien que tu viennes. Carrément, ça serait grand plaisir. On en parle. Fabrice, qui nous dit par rapport à cette solidarité que vous rencontrez et à tout le reste, vous ne craignez pas le retour ? Si. Si, si, le retour, évidemment, mais ça, il faut… Là, on en parle de temps en temps mais ça nous paraît tellement loin qu'on ne fait qu'en parler. Il y a un moment, il faudra, oui, le préparer mais je pense que ça, c'est quand… Il y aura un moment pour ça. On verra ce qu'on fera ce temps-là mais d'en parler maintenant, c'est bizarre et puis ça nous paraît trop loin. C'est vrai. et oui, on n'y pense pas encore. Heureusement. Ça va très bien se passer, j'espère. J'espère aussi. Abdul qui nous dit très bien, très bien les gars, bonne route et bon voyage, bienvenue au Maroc. Merci. Bon, le Maroc, on l'a quitté il y a un moment mais le Maroc a été très très fort. On a essayé de le montrer en vidéo mais c'est assez compliqué. On a fait des rencontres tous les jours. C'est vraiment le pays où on a fait énormément de rencontres où les gens sont très gentils et je trouve qu'ici en Argentine on ressent aussi cette forte hospitalité. Les gens sont très 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 accueillants alors qu'il y a une petite barrière de langue on va dire. C'est sûr qu'on n'a pas un vocabulaire très développé en espagnol. En français, déjà c'est moyen donc en espagnol encore moins. Ça s'améliore tous les jours. Ça s'améliore chaque jour. C'est beau. Khalid qui nous dit Salam les gars vous êtes où ? Dans la Patagonie. En Patagonie. Dans les montagnes. Je ne sais pas où tu es mais voilà on est en Amérique du Sud du coup. Argentine. Et dans ce beau pays qui est l'Argentine dans cet immense pays qui est l'Argentine. Thomas Serra participe. Thomas. Mohamed qui nous dit merci à vous les amis. De rien. Merci à vous de nous suivre et d'avoir participé à ce beau petit live. D'ailleurs ça fait une heure. Merci à tous. Si vous avez des petites questions encore on comptait rester une heure parce que en fait on marche avec la data là parce que le wifi n'est pas terrible. qui paye ? C'est Kevin qui paye. Du coup on n'a que 2 gigas et il me semble avoir lu que 2 gigas c'est une heure de live sur Facebook. On va faire si vous avez des questions profitez-en. Une heure ça va. Si ça coupe. c'est comme ça c'est terminé quoi ? Je pense. Peut-être qu'il reprend le relais sur le wifi. Antoine TRN qui nous dit pour la gestion des déchets comment vous faites quand les toilettes ne sont pas au rendez-vous ? Logiquement parlant. S'il y a juste un trou et qu'on profite pour caler le papier ce n'est pas super. Des solutions ? Oui. Là tu te balades avec ton papier. Oui. C'est vrai. Et puis c'est vraiment ça. Tu mets ça dans une poubelle ou s'il y a un feu tu peux le brûler. Avoir une poubelle sur soi. Mais jamais de papier par terre. On fait très très attention à ça. On essaye aussi tous les jours de ramasser même un petit déchet qui ne nous appartient pas et contribuer tant bien que mal à cette pollution visuelle qui est folle. On a vu énormément d'ailleurs à Buenos Aires en sortant de Buenos Aires c'est une poubelle immense en fait. Tout simplement toute la périphérie. La ville ça va. C'est une grande ville. On fait vraiment attention à tout ça. C'est important pour nous. On est même choqué. Là ça fait quelques en Argentine ça fait quelques lieux touristiques qu'on voit enfin les points touristiques qui sont au bord des routes ou un peu dans les montagnes c'est catastrophique parce qu'on y est donc les points sont merveilleux c'est vraiment chouette mais il y a un nombre de déchets c'est fou c'est assez marquant ça fait quelques jours qu'on voit ça et c'est triste c'est vraiment triste parce que c'est touristique on voit des déchets partout et c'est dommage. Et bisous à Flo s'il nous regarde Recycling Trip et oui Flo voilà un beau projet notre collègue voyageur donc projet de ramasser justement des déchets et de montrer il ramasse son objectif c'est une tonne et il va peut-être faire deux tonnes en trois ans il fait un tour du monde à vélo aussi ça s'appelle Recycling Trip tour du monde à vélo un mois de vélo ensemble puis c'est quelqu'un c'est un amour vraiment un amour Jérémy qui nous dit à quand le Vietnam mon petit Kevin que je vienne te voir de toute façon t'es sûr que tu seras au courant quand on sera au Vietnam en plus on a un partenaire pour le Vietnam qui va nous faire un petit itinéraire on va combiner ça tes connaissances sur ce pays qui m'a l'air peut-être exceptionnel alors à vélo je sais pas on va voir ça va être chouette donc à quand on en reparlera c'est mieux comme ça Jean-Marc Harrel qui nous a accueillis à Rambouillet c'était la troisième étape de l'aventure donc des gros bisous déjà merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le plan physique vous êtes bons je suis scotché et vous embrasse il répond à sa question merci beaucoup on aura un épisode spécifique de la traversée de l'Atlantique où ce sera mixé avec une autre partie du Brésil c'est intéressant ça le Brésil déjà ça va être tellement énorme à raconter puisqu'on a rencontré donc il y a eu Flo de Recycling Trip et deux autres aventuriers alors ils ont deux noms d'aventure c'était quoi ? Martin et Anatole ça c'est les vrais noms ça c'est les prénoms et Rolling Trump oui Rolling Trump bien sûr et jeune cadre d'hymne c'est ça donc du coup même le Brésil je pense que ça va découper et l'Atlantique c'est clair net et précis qu'on fait un épisode rien que sur ça il est bientôt fini ce soir normalement je finis le montage après il y a encore le traitement son à faire etc on héberge ça et je pense d'ici deux trois semaines ça sera sur la toile et ça va être chouette on va voir Guigui dans la meilleure forme là je souris je suis quelqu'un d'heureux et tout va bien aïe 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 ça m'a fait bizarre en plus de monter ça et de revoir les images j'avais limite le un frisson ? non je sais pas le bal de mer ouais enfin de retrouver c'est vrai que tu tanguais pendant que tu faisais le montage c'était comme ça pour compenser non mais c'est pas la stabilisation à compenser vous verrez que le bateau il tanguait énormément quand même c'est pas des blagues Annie bonne soirée c'était sympa de vous voir et de réaliser la distance qui nous sépare et vous avez de la chance d'être libre et de rencontrer des belles personnes on a pas de la chance franchement on l'a juste voulu et on a foncé et grave on est libre enfin il y a d'autres contraintes mais globalement c'est bien on peut choisir les chemins qu'on décide de choisir y aller à fond et on dépend des conditions climatiques il y a plein de choses qu'on pense pas forcément et nous on se les prend en plein dans la figure et je trouve ça génial c'est chouette merci beaucoup et on compte bien profiter de tout ça ben voilà nous avons terminé la réponse à ces 98 commentaires un coucou à Olivier un coucou à Olivier et à Sophie et à Sophie qui viennent de nous rejoindre je pense qu'on nous sommes sur la fin de ce live merci beaucoup vraiment beaucoup à tous merci ça fait vraiment plaisir d'être autant suivi sollicité c'est chouette n'hésitez pas à poser des questions même en commentaire de cette vidéo et puis on vous répondra sans problème on espère refaire ça promis moins d'un an et dans quelques semaines d'ailleurs on va fêter un an un an de voyage un an de voyage c'est fou de se dire ça fou de se dire que que ça va faire alors que le départ Paris ça semble ça semble si proche et en même temps si loin parce qu'il s'est passé tellement de choses ouais c'est vrai qu'il y a eu toutes ces rencontres et puis tous ces kilomètres qu'on a avalés c'est beau c'est vraiment beau trop facile bonne route Cédric qui nous dit au top les barbus alors bientôt 14 000 kilomètres très bientôt un an le mois prochain on est bien suivi mais vous visez toujours les 80 000 on n'en parle plus non on n'en parle plus sur les 80 000 kilomètres et vous êtes au combientième pays sur 45 bravo c'est le 8ème merci je révisais je ne l'avais pas suivi c'est bien dans le 8ème pays et ça la liste des pays pour l'instant on va voir mais oui l'objectif 80 000 on a peut-être été un peu optimistes ouais mais il faut être optimiste quand on peut parer un projet comme ça ouais ouais on va peut-être rentrer plus tôt que prévu puisque Jean-Marc nous dit qu'à notre retour il fait une tarte aux fraises ça nous fait tellement c'est quand la saison des fraises il faut rentrer pendant la saison des fraises oui on peut tomber une tarte aux fraises la saison des fraises on retient Jean-Marc je pense qu'on n'aura pas de soucis là-dessus rouler jeunesse nous dit Antoine et bien très bien merci à tous un grand grand merci merci de tout le soutien tous ces messages qui sont reçus quotidiennement c'est motivant il y a les messages de soutien puis aussi on reçoit souvent des endroits visités donc on regarde à chaque fois est-ce qu'on le fait est-ce qu'on ne le fait pas ça rajoute des kilomètres des fois c'est en endroits c'est beau donc un grand 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 merci merci à tous et puis vive le vélo vive l'aventure et à bientôt à bientôt à bientôt merci à bientôt 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 à bientôt